Musique Et bienvenue tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Death Stranding avec l'épisode 5. Évidemment, n'oubliez pas de mettre en 2K 60fps, plongez-vous dans le noir un casque ou des écouteurs, un petit truc à boire à manger, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, why not ? Autant ne pas se priver et on retombe directement devant le relais avant d'aller à une nouvelle capitale. Allez, on est donc en face de la station à l'ouest qui va nous permettre d'aller plus facilement à la ville d'à côté, histoire de la reconnecter, mais avant cela on va s'asseoir parce que j'aimerais discuter un tout petit peu avec vous. De toute façon, on a chacun évidemment du temps à perdre, il n'y a aucun souci. J'aimerais envoyer un petit message à certains parmi vous pour vous dire de vous calmer. Pourquoi ? Parce que le jeu est sorti il y a de cela une semaine. Si vous l'avez déjà terminé, tant mieux pour vous. Vous l'avez sûrement bien séché, quitte à mettre 70 balles dans un jeu, autant aller jusqu'au bout des premiers jours. Et donc forcément, la phase de découverte, vous l'avez déjà passé. Moi je suis en train de le faire, je suis en train de le découvrir, et je suis évidemment en train, encore une fois, d'apprendre à jouer à ce Death Stranding. Donc calmez-vous, pas parce qu'on ne joue pas comme vous, que tout de suite il faut commencer à crier. Je découvre le jeu, laissez-moi le temps de comprendre les choses. Si vous pensez être un PGM parce que vous avez déjà bien avancé, eh bien, Sartek, j'ai envie de vous dire. En tout cas, je m'en prends, sachez-le, pour vous le dire tranquillement et gentiment. Je prends énormément de pieds à enregistrer et à découvrir ce Death Stranding avec vous, ou en tout cas avec ceux qui veulent le découvrir avec moi. Je vais apprendre l'optimisation, je vais apprendre la meilleure manière de livrer les colis, mais pour cela il faut, comme il vous a fallu, du temps. D'accord ? Donc calmez-vous, maintenant on va se lever, on continue notre histoire, on n'en parle plus. Les gens qui pensent être un PGM parce qu'ils ont livré un colis en moins de 40 secondes, je vous félicite, mais vous irez nulle part dans la vie avec ça. D'accord ? Donc merci, merci d'avoir au moins essayé de comprendre ce que je suis capable de dire. Allez, on est à la station de l'ouest, le prenez pas mal, c'est donnant-donnant. Parce que pour ouvrir sa gueule, il y a tout le temps du monde dans les commentaires. Par contre, pour admettre que vous êtes un petit peu des fois, voilà, tu vois, il y a beaucoup moins de monde. T'as compris ou pas ? Évidemment, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Les gens ont compris. Il n'y a pas de soucis. Allez, on peut donc faire une livraison, livrer la marchandise demandée, aucun souci à ce niveau-là. Et grâce à certains commentaires constructifs, eux, et très sympas, je sais que je peux livrer n'importe quel colis à n'importe quel endroit. Néanmoins, j'aurai moins de live. Donc finalement, mon move était quand même plutôt worthible pour le coup. La ville en relais centrale nous a tous secoués. Personne n'avait l'air de savoir ce que ça impliquait pour l'organisation, ou pour les UCA, ou pour nous. Mais le citocine va détendre l'atmosphère, ça nous sera bien utile. On sera à nouveau d'attaque, on n'a rien de temps. Faites voir. Bon, très bien. Merci beaucoup. Ce n'est pas idéal, mais ça nous aidera à tenir. Ok, mission complète pour la commande numéro 4, qui clôture donc officiellement l'épisode numéro 4. Let's go pour la suite, cette fois-ci, j'ai eu qu'un rang A, parce que j'ai perdu pas mal de temps. Puis après, j'ai pris un colis XL que je ne savais où placer, et qui me faisait vaguer à gauche, à droite. Je ne sais pas. J'ai pris un colis de trois ans, et il nous envoie à un seul type. Merde, merde, merde. Dites-moi au moins que vous n'avez pas importé que le citocine. J'ai le cupido. Bon, vraiment ? Alors c'est vrai ? Il marche enfin ? Bon, dans ce cas, vous pourriez bien être la réponse à mes prières. Alors, qu'est-ce que vous attendez ? Branchez-nous, astiches au réseau. Très, 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 très bien. Nouveau lien établi. Cupidon a relié avec le point relais, et donc, on découvre un nouveau lieu de la map, tout simplement. La structure suivante peut désormais être construite à l'aide du CCP, boîte de stockage. De nouvelles options ont été ajoutées au terminal de livraison. Fabriquer un équipement, faire une livraison, casier partagé, ainsi que retirer la marchandise du casier. Partager, et je peux déjà continuer, je suppose, ma quête. Cette zone est désormais connectée au réseau qui râle, ce qui vous permet notamment de voir les structures des autres joueurs et d'y accéder. Donc, cette fois-ci, ça y est, on a quitté le tuto. Voilà. Connexion à la capitale relais, confirmée. Ça marche pour de vrai. Comme Amélie l'avait promis, on peut enfin faire ce pour quoi on est là. Et vous allez vers l'ouest, pas vrai ? Il y a beaucoup de gens qui vont être ravis de vous voir. Vous allez continuer jusqu'à la côte, c'est ça ? Mais alors, vous allez pouvoir voir Amélie en personne ? Oh, c'est énorme, ça, c'est vraiment énorme. Moi, je ne l'ai jamais rencontré, juste ses messages holographiques quand j'étais dans la première expédition. Enfin, quoi qu'il en soit, soyez très prudents sur la route. Il y a pas mal de sales types dehors, plus que de gens bien, paraît-il. Enfin bon, vous le savez déjà. Merci, Sam. En intégrant cette station au réseau qu'il râle, vous lui avez donné la possibilité d'échanger directement avec ceux qui se trouvent ici, à la capitale relais. D'accord. Et ensuite ? A l'ouest de cette station se trouvent des structures installées par notre précédente expédition. Et de l'autre côté, votre destination suivante, la ville relais portuaire. Elle est située au bord d'un lac cratère et de la première néantisation. Votre objectif est de connecter la capitale relais au relais portuaire. Mais pour y arriver, vous allez devoir vous servir de nos installations comme deux stations supplémentaires. Elles seront essentielles pour établir une connexion stable. Ah ouais ! Étant donné la distance à couvrir, on était en train d'envisager d'utiliser un centre de distribution ou une centrale électrique. Quant à savoir par où commencer, le centre de distrib d'abord. Il ne faut pas oublier qu'on a des marchandises à livrer. Ah ouais, c'est pas à côté. C'est clairement pas à côté. De nouvelles commandes ajoutées. Eh bien, on les prend de ce pas et on y va. On va essayer de le faire dans cet épisode. Allez ! Fabriquer des équipements. Grâce à l'accroissement de la capacité du réseau, le siège a désormais la possibilité de vous fournir davantage de matériaux, mais également de soutien. Ça peut être utile. Très bien. Eh bien, on va faire un tour. Histoire de voir un petit peu ce qu'on peut faire. On peut faire donc des échelles. On peut faire des encres d'escalade. Ainsi qu'un CCP. Qu'est-ce donc ? Utiliser ce CCP pour construire une boîte de stockage. D'accord. Eh bien, c'est très bien. Euh... C'est très très bien. Préparer la structure avec L2 et R2. La construire. Ok. Boîte de stockage peut être utilisée pour envoyer des marchandises perdues ou pour confier des marchandises pour qu'elles soient livrées par d'autres personnes. Bon, on va en construire un. Il n'y a aucun souci. On va en prendre un. On va le mettre sur le dos. Au pire, ça nous servira de tuto. Ce n'est pas bien grave. Et on va le mettre... Suspendre. Oh, c'est pas mal, ça. Ça me plaît bien, ça. Ça me plaît bien. Au niveau échelle. J'ai trois échelles. Ça fait peut-être un petit peu beaucoup. J'aimerais donc en déposer deux. Voilà. Parce qu'on m'a dit que je n'étais pas obligé de prendre toutes les échelles, pour le coup, sur moi. Très bien. Accepter des commandes. Commandes pour Sam. Ça et ça. On prend... Ah, il y a ma construction, ma boîte de stockage. Ok. Et il y a la livraison de matériaux rares. Très bien. Ok. Let's go. Let's go. C'est fait. Les menus ne sont pas évidents, par contre. Très honnêtement... Le cage, il vous faut un CCP. Ok. Ça va sans dire. Mais si vous ne possédez pas de CCP sur nous, il vous faudra en fabriquer un. C'est embêtant. Je venais tout juste d'en faire un déjà. Bon, c'est pas grave. Eh, les gars. Non, bah oui, quand il est en stock, j'en ai déjà la hanche. On est pas mal. C'est un bordel sans nom. Mais les matériaux, j'ai tout ce qu'il faut. Je pense que cette fois-ci, normalement, on peut y aller. Incroyable tout ce qui se passe. Partir. Let's go. C'est un bordel sans nom. Je sais déjà même plus comment on optimise. Pas évident, les menus, pour le coup. Il est au Kojima. Il a pas rigolé. Ok, ok, ok. Comment t'as pas grave ? Let's go. Je pense que je suis pas trop mal en termes d'équilibre. Si votre CCP est en état de marche, allez au lieu que je vous ai invité et construisez la boîte de stockage. Vous n'aurez aucun mal à le trouver si vous consultez votre carte et votre boussole de temps en temps. D'accord. Bon, bon, bon. Qu'est-ce qu'on a là ? Destination site de construction de boîte de stockage, ça serait pas mal d'y aller. C'est à 200 mètres. On va être débarrassé d'un truc. Et ensuite, ça sera direction 1 km. 1180 mètres. Donc, let's go. J'espère que vous allez bien, mine de rien. J'espère que vous n'avez évidemment pas pris mal ce que je vous ai dit. Mais essayez de comprendre que ça devient peut-être un peu énervant de devoir... Hop ! Putain ! Se répéter à chaque fois. À bon entendeur, évidemment. Il n'y a rien de... Ne vous inquiétez pas. Il n'y a rien de méchant. Je ne vous en veux. En aucun cas. Mais des fois, c'est toujours bon de rappeler certaines règles. Évidemment, pour éviter que tout le monde s'énerve. Alors, je sais que ça peut paraître énervant quand vous avez terminé le jeu. Ou que vous avez bien avancé de voir, entre guillemets, quelqu'un découvrir le jeu. Parce que vous avez l'impression de voir finalement un noob, comme on dit évidemment, dans le milieu des gamers. Néanmoins, calmez-vous. On a tous été noob sur un jeu vidéo. Il n'y a pas de soucis là-dessus. Vous, comme moi, il me semble que vous n'étiez pas des machines de la livraison quand vous avez commencé. Est-ce que je traverse maintenant ? En vrai, je pense qu'il faut traverser maintenant. On y va. Let's go. Ok. En plus, il y a le frérot. Sierchoud qui m'a mis une petite échelle. Donc là, on est sur les traces de Sierchoud. Merci, mon pote. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors là, c'est terrain glissant. Donc, on va y aller tranquillement. Ouais, c'est terrain glissant. C'est jaune. Là, on va très vite être déstabilisé si on commence à courir. Donc, on y va avec L2R2, vous voyez ? Eh, ça commence à rentrer. C'est incroyable. C'est incroyable. Allez, là, on peut peut-être un petit peu courir, non ? Non, 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 pas vraiment. Pas autant que ça. Pas autant que ça. Ah, des niveaux naturels. Oh, il y a de la résine. Très bien. Très, très bien. Je vais pouvoir prendre la résine et la livrer. Ça, c'est pas trop un problème à ce niveau-là. Il y a quelques colis encore. Alors, je ne suis pas obligé de tous les ramasser. On est bien d'accord. Mais ça fait quand même des likes. Ok, la résine, c'est fait. Ah, il pleut. C'est embêtant. C'est très, très, très embêtant. Effet des précipitations. Yes, ça, j'ai bien compris, mon frérot. Tu l'as déjà dit lors de l'épisode précédent. Et c'est tout aussi embêtant. Ok. Bon, on va construire. Déjà, ça va vider un petit peu le stuff qu'on a sur nous. Let's go. C'est ici. Très bien. Allez, let's go. Construire le CCP, c'est ceci. Et on va le faire, eh bien, on va le faire ici. Quel moment, regardez. Let's go. Une boîte de stockage qui se crée très rapidement. Ça, quel plaisir. On va peut-être retourner à l'abri, non ? Avant de foncer. Vu que les précipitations, ça abîme les colis. Ça me paraît pas mal. Ok, let's go. Mission complete. Et c'est un rang S. Like du destinataire. Merci, mon frérot. Ça fait extrêmement plaisir. Je suis donc niveau 14. On continue. Niveau 15. Excusez-moi. Je ne suis plus un oom maintenant. Je pense être un professionnel. Nouveau titre reçu. Les gens vous considèrent comme un porteur de confiance sur lequel ils peuvent compter pour les commandes de base. Avec un peu de patience et d'efforts, vous pourrez peut-être un jour devenir une véritable légende. Vous avez atteint le rang 10. Divers. Incroyable. On continue. Beaucoup de travail, Sam. Cette boîte de secas peut tirer avec vous. Si vous pouvez accéder, sélectionnez casier partagé pour partager des marchandises, voire avec d'autres porteurs. Déposez une échelle et une encre d'escalade. Je suis sûr qu'elles seront très utiles à quelqu'un de ces jours. Si vous avez assez de matériel, vous pouvez en laisser un peu ici. Vous êtes sympas avec les autres. Ils seront sympas avec vous. Ok. Ok, 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 ok. Très bien. Donc, on va retourner livrer ces quelques petites marchandises. Faire don de marchandises et d'équipements à d'autres joueurs. Il n'y a pas de soucis. Je vais le faire. Je vais leur donner une échelle. Comme ça, on va pouvoir récupérer une échelle derrière. Là, aucun problème. Hop, ça, c'est fait. On va se calmer un petit peu. C'est la merde. C'est... Je vacille. Je vacille. Hop, 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 hop. Tranquille, tranquille, tranquille. Ok. Ma boîte a totalement disparu. C'est embêtant. Ok. Oh la vache, ce n'est pas évident. La gueule que j'ai... Ok, mais non, elle est là. C'est chaud. C'est chaud. J'ai l'impression que j'allais en cours, frère. Ok. Let's go. Alors, qu'est-ce que je peux donner ? Euh... Faire une livraison... Et... Mais c'est pas mal, ça. Regarde, hop. Voilà. Let's go. On peut livrer tout ça. Ça fait quand même des likes et ça va m'alléger. C'est juste qu'en fait, si je le livrais directement au Capital Relay, j'avais plus de likes. D'accord ? Mais vous avez vu ? Eh, je lis vos commentaires. J'en apprends tous les jours. Incroyable. La marchandise a été confiée donc à un autre joueur qui, lui, prendra la peine de rafler tous les likes. Évidemment. Voilà, bande de méchants garnements. Incroyable. Je me fais engueuler en plus. Moi, je veux les likes, les gars. La marchandise a été confiée à un autre joueur. Très bien. Et est-ce que je prends un niveau ? Je ne pense pas. Voilà. Pas suffisant. Je peux comprendre. Il n'y a pas de soucis. OK. C'est pas tout. C'est pas tout. Maintenant, on va peut-être, je pense, casier partagé faire un don. Sam ? Oui ? Les casiers partagés permettent d'échanger des marchandises avec les autres porteurs. Très bien. Honnêtement, on va faire un petit don. Je vais donner... Je vais donner une échelle. Ça me paraît pas mal. Allez, hop. C'est fait. Et pourquoi pas donner un... Une encre ? Il avait conseillé de donner une encre. Vous savez quoi ? On est... Allez, hop. On est des gentlemen. Et on va donner tout cela. Hop. Il faut confirmer en restant un pied sur croix. Ça, je l'oublie. C'est terrible. Vous ne pourrez pas récupérer les marchandises que vous placez. Il n'y a pas de soucis. C'est pour moi. Hé. C'est pour moi. J'ai envie de faire des cadeaux. Je me sens d'humeur à faire des cadeaux. Distribution de cadeaux pour tout le monde. Let's go. Même si je suis sûr que personne ne va prendre les choses par ici. Allez, 53 kilos ! Eh bien, on peut continuer. On peut continuer. On a livré pas mal de petits trucs très sympas. Donc, si vous voulez un bon conseil, je n'ai pas vraiment de conseil à vous donner. Mais on peut directement aller au nouveau relais pour le connecter et découvrir une nouvelle partie de la carte. Let's go ! On avance. Par contre, les précipitations, c'est terrible. Il va falloir attendre qu'il vienne le temps. À ce niveau-là. Parce que ça abîme mes cargaisons. Je n'aime pas ça. Je n'ai pas envie qu'on abîme mes cargaisons. Vous comprenez ce que je veux dire ? Au cas, moi, je suis sûr que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, on va reprendre cette échelle qui me paraît bien, bien cool. Et on va livrer les autres marchandises. Et j'ai hâte d'arriver à la nouvelle ville, la ville un peu portuaire. Elle m'a l'air très sympa. Il y a eu un deuxième live posé. C'est moi le deuxième live. Ah ! Très bien ! Euh... Eh ben, let's go ! On va boire dans notre borde. Voilà. D'accord, ça c'est l'autre. Très, très bien. C'est bon, ça ? C'est bon. Ok. C'est fait. J'ai posé encore un autre like. Je le like à mort, le gars, là. Eh, je vais le retrouver, hein. La vie de ma mère, hein. Il va devoir me les rendre, les likes, que je glisse, là. Allez, let's go ! On continue là où on en était et direction... 1200 mètres, c'est terrible. Ça, je ne peux prendre, malheureusement. Oh, on a quelque chose. Regardez. Tiens, tiens, tiens. Qui voilà ? Qui voilà ? Des vieux magazines ! En espérant que ce soit des magazines intéressants ! Allez, hop. Ça, c'est sur le jeu directement, mon petit pote. Ok. Limite de poids de marchandises proche. Aucun souci. Oh non, c'est en bas. Attendez. Oh, bah, catastrophe. C'est du L. Catastrophe. Dommage que je fasse du M. Allez, on s'en va. Parce que si je vous fais perdre plus de temps, je vois que ça va encore gueuler dans les chaumières. C'est pas grave, c'est qu'un colline... Même si c'est du L, ça aurait été plutôt intéressant. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, 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 restez avec moi. Ok. Qu'est-ce qu'on a là ? Une tour de guet. Hum... Très bien. Eh ben, on va y aller de ce pas. Tour de guet, ça peut être intéressant pour voir aux horizons. Mais regardez, quand je vois tous les liens dans le ciel, ça sent pas très très bon. J'aime pas ce qu'il va se passer. Je le sens pas du tout. George, bâton ! Merci. Merde. Je vous ai liké. Merci pour le coup de main. Ok. Merci, George. Peu importe où tu es. Très bien. Ah ouais ! On voit les colis de beaucoup plus loin. Très bien, très bien, très bien. Il y a des trucs pas mal. D'accord. J'aime pas la température qu'il fait là. J'aime pas du tout ça. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Oh, j'ai eu tellement peur. Je sais pas, j'ai cru que j'allais me faire attaquer par un méca géant. Ok, allez, stabilisez un petit peu. Je sais, le 2R2, paniquez pas. Oh ! Mais qu'est-ce qu'il faut que j'aille foutre sur cette montagne ? Il y a peut-être des colis incroyables. Ok, déjà, on va graisser ça. Ça peut être pas mal. On a un max de résine. Hop, ça c'est fait. Ok. On a trois. Ça, inutile. C'est un bâton. Très bien. Qu'est-ce que c'est ça ? Attention, Sam. Des mules vous ont localisé. Fichez le camp de là. Vite, avant qu'il ne vous tombe dessus. Rejoignez vite votre destination si vous ne voulez pas qu'il vous trouve. Ah oui ? Ah mais non, mais attendez. Mais c'était pas prévu, hein. Non, 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 non. Vous faites peur, les gars. C'était pas dans les plans, ça. Ah non, mais ça me fait peur. Ils arrivent ! Oh mon Dieu ! S'il vous plaît, laissez-moi faire une kill ! Qu'est-ce qu'on a là ? Je sais pas. C'est à combien de mètres encore ? 880 mètres. Ça va être long. Ça va être long. Tout n'est que souffrance. Remplissage de votre gourd se remplit automatiquement les précipitations ou toute autre source d'eau qui entre en contact avec la gourd est absorbée et filtrée afin de la rendre propre. Oye, 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 oye. Laissez-moi très une kill. Qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre là-haut, frérot ? Ok, on va déjà livrer ça. On ira se balader un autre jour si ça ne vous dérange pas. Et je sais que ça ne vous dérange pas. Let's go. On va passer par ici calmement. On dit précipitation, on dit potentiellement échoué aussi. Ok, on a quelque chose ici. Oh non ! Vous voyez ce panneau-là ? Bah ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Qu'est-ce qu'on a là ? Je crois qu'il y a des échoués par ici. Ok, non ? C'est bon, les gars ? Hop, 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 hop. Restez avec nous. Alors ! Ne bougez pas. 700 mètres. C'est bien, hein. J'ai pas l'impression d'avancer. Putain ! Quelle vie de merde ! Ok. Remarque qu'on peut avancer les colis là-haut. Pourquoi pas ? Hop, on arrive en terrain glissant. On va faire attention. Ça fait souffrir ce jeu, hein. Pour le coup, hein. On a un colis juste ici. Attendez, je sens un truc. Micro cascade. C'est bon. Easy. Aucun souci. On va prendre le colis. On a quelqu'un qui a posé un petit trou prolet. C'est très sympa de sa part. On va le confier à d'autres joueurs. Et les autres joueurs prendront. Et petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid. Donc, let's go. On va confier tout ce dont on a besoin aux autres joueurs. Donc, on est d'accord. Vous me conseillez de faire ça, hein. Parce que je vois que ça s'était énervé. Ça faisait des PGM. Donc, aller au bout des choses. Comment ça, c'est détruit ? Qu'est-ce qui est détruit ? Moi, je vais le détruire, moi. Une machine spéciale détruite. Ça, c'est pour toi. Pour toi, c'est en dehors. Ok. Let's go ! Alors ! Faire une livraison. Ok. La marchandise perdue. Donc, on va prendre ça et ça. Let's go ! Allez ! On récupère quelques petits likes. Des familles. Ça ne fait pas beaucoup de likes, finalement. Il y a quand même des colis importants. Ou à mon avis, je vais devoir vraiment aller les apporter à la ville en question. Parce que sinon, on n'est pas prêt d'avancer. Vous avez satisfait quelqu'un d'autre. Oh, cool ! Oh, trop bien ! Trop bien. Vous voyez qu'on est réglo dans la vie. On est toujours récompensé. Alors ! Attendez, ne bougez pas. C'est par où ? C'est par ici. Let's go ! On va découvrir. Putain, si c'est toute l'Amérique qui a été modélisée, c'est incroyable. Je peux vous dire qu'on va marcher. Alors, évidemment, à moindre échelle. Vous doutez bien que ce n'est pas au kilomètre près. Vous l'aurez compris. C'est sûrement une proportionnalité, n'est-ce pas ? Oh, la vache ! Tout ce qu'on a là ! Ok. On a un M ici. On va y aller tranquillement. Je commence à être lourd. Mes déplacements commencent à être compliqués. Cadeau. Ok. Doucement, doucement, Sam. Doucement, doucement, doucement. Let's go. Ok. Oh, des anciennes potures. Ok, on a un petit peu de résine. On va calmer un petit peu. On va calmer un petit peu le tout. Alors, est-ce que ça ne serait pas mieux ? Ne bougez pas. Deux fers. Start. Ensuite, marchandises. Et si possible. Comment ça s'est détruit ? Organisation automatique de la marchandise. Let's go ! Voilà, mon pote. Ok. J'ai trouvé comment optimiser, du premier coup, la marchandise. Incroyable. Et ça, c'est grâce aussi à un commentaire. Il faut remettre à César ce qui appartient à César. Ok. Calme-toi, Sam. Oh, non. Oh, non. Ok. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, 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 les gars, s'il vous plaît. Ok. Je vais te faire ma respiration de ouf. Je retiens ma respiration de ouf. Je suis pas bien, mon pote. Je veux quitter cette zone, s'il vous plaît. Je veux quitter cette zone très, très vite. Ok. Je connais pas bien les distances encore. Donc, on sait qu'il y a un échoué ici. Je suis pas bien. Oh, la vache. Oh, la vache. Oh, le conteneur endommagé. Putain, laissez-moi tranquille. Je veux juste quitter cette zone, bordel. Et dure combien de temps ? C'est pas possible. Il pleut, H24, ça va pas, ça. Ok. C'est pas qu'il comporte pas. Ok. Ok. C'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop, les gars. C'est trop loin. C'est trop loin, c'est trop loin, c'est trop loin. Jamais j'y arriverai. Jamais j'y arriverai. Ok. Eh ben, eh ben, eh ben, eh ben. Oh 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 oh. Oh 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 oh. ok let's go ça commence à être compliqué contenu ruiné yes super les gars vraiment bien les gars vraiment yambe mais les précipitations vont jamais s'arrêter donc oh la la ok let's go oh la vache j'ai pris un détour si ça se trouve insane hé réveille toi gros mon bébé il n'y a plus de ville regardez tout est rouillé tout est rouillé ok let's go oh il pleut plus oh j'ai perdu quelques marchandises sur le coup mais c'est bon allez je suis content je suis content il arrive que le stress de votre bébé dépasse le niveau acceptable quand ça se produit il déclenche la production d'agents nocifs et dans ce cas pour faire simple le corps s'attaque lui même on parle alors d'autotoxie si votre bébé ne fonctionne pas correctement arrêtez-vous dans une chambre privée pour voir si l'incubateur l'aide ok on a une moto incroyable on verra ça la prochaine fois oh allez centre de distribution let's go let's go c'est qui qui a posé cette petite moto des familles là les gars alors c'est bon ça personne l'a posé je pense qu'elle est déjà dans le jeu de base allez on va tout distribuer et bien cet épisode fut enrichissant let's go en plus il y a une chambre je vais pouvoir me laver très très cool on va tout livrer bon la pluie ça endommage très rapidement alors évidemment je ne sais pas encore optimiser mes déplacements quand il y a les échoués veuillez me pardonner en tout cas je suis content moi personnellement parce que je m'en suis plutôt bien sorti on ne s'est pas fait choper c'est le principal ok hop on va mettre tout ça là dedans donc jusqu'ici let's go c'est vraiment cool livrer la marchandise et let's c'était celle-ci épisode 2 partir vers l'ouest livrer les 6 caisses de mes guerres les gens de la station vont beaucoup parler de vous c'est un bridge de la deuxième expédition c'est ça le type qui étend le réseau qui râle à lui tout seul quand il n'est pas occupé à faire ses livraisons alors qu'est-ce que vous nous avez apporté de bon faites voir on a dit que vous étiez une légende maintenant je comprends pourquoi et c'est une bonne chose de faite livrer matériaux rares j'espère quand même que je vais avoir une bonne note j'ai souffert d'accord dans ces 6 caisses ok livraison terminée dégâts moyens de la marchandise 0% donc ça c'est plutôt propre elle a pas subi une marchandise 9 c'est un rang S ok et bah vous savez quoi peu importe ce que vous direz je suis extrêmement fier de ce qui vient de se passer là incroyable et on est passé bagagiste niveau 17 let's go est-ce qu'on va prendre encore un petit level là pourquoi pas ça pourrait être cool niveau 23 ah 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 longtemps sous-estimé mais jamais égal ne l'oubliez jamais ça vous ennuerait de nous connecter au réseau mais bien sûr hop c'est pour moi connecting people allez nouvelle zone établie nouvelle connexion faite aussi on avance progressivement et ça c'est plutôt cool Sam comme toujours merci d'avoir intégré de nouveaux membres du CA et bah voilà plus les installations seront nombreuses plus le siège de Bridges pourra offrir de nouvelles fonctionnalités à ces installations comme la possibilité de fabriquer des équipements et des armes via le terminal de livraison l'éventail d'armes et d'équipements disponibles augmentera et de nouvelles fonctions de terminal et d'informations pourront être ajoutées au fil de la progression let's go ça c'est fait une nouvelle option a été ajoutée au terminal de livraison recyclé oh cool et je vais pouvoir consulter des emails et des données let's go il y a un petit smile trop bien cette zone est désormais connectée au réseau chiral ce qui vous permet notamment de voir les structures des autres joueurs et d'y accéder on dirait bien qu'on est sur le réseau chiral et avec les matériaux que vous avez apporté pour notre imprimante chiral on peut produire l'équipement dont vous avez besoin dites-vous que c'est notre façon de vous remercier allez partez vers l'ouest et continuez comme ça on va mettre à jour le bébé les gars il a l'air un peu fatigué juste avant ça peut-être parce que j'ai quand même pas mal de livraison recycler les marchandises afin d'obtenir de nouveaux matériaux ou faire une livraison livrer la marchandise perdue let's go voilà on va livrer ceci il est toute seule la caisse il faut le dire et ça je pense qu'on peut le dire ok et c'est pas grave ça fait des petits likes c'est toujours sympa c'est bon ça a été confié à un autre joueur aucun souci ensuite recycler tiens 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 qui voilà j'ai peut-être recyclé celle-ci non dégâts 100 dégâts du conteneur 100 allez hop c'est recycler rien à foutre résine des métaux des matériaux tout ça très bien est-ce que c'est une bonne chose là ce que je m'apprête à faire oh ça a l'air d'être une bonne chose ça me donne de la matière de ouf bon écoutez je sais pas si c'est vraiment une bonne chose mais je l'ai fait d'accord dites moi en commentaire si c'était le bon Moong quoi qu'il arrive c'est recyclé ça me fait plus de stuff si jamais je me ferais des choses à l'avenir bon on peut plus revenir en arrière c'est pas grave c'est le début du jeu allez vous me dire si une erreur est faite il n'y a aucun souci thank you merci madame la présidente qui est morte et qui a brûlé entre temps et ben let's go très bien se reposer dans la chambre privée on va pouvoir juste s'arrêter là n'oubliez pas le j'aime et le commentaire et je vous dis à très bientôt il est temps de rejoindre ma chambre privée bisous tout le monde ciao ciao vous êtes là on se dépêche je suis là Sam enlevez la capsule et branchez-la à l'incubateur c'est fait très bien c'est juste un pic de stress passager ça disparaîtra très vite si on le remet dans le ventre de sa mère sa mère elle est au service de soins intensifs à la capitale relais en mort cérébrale bien sûr sa pseudomère vous voulez dire tout à fait son ventre agit comme un catalyseur qui facilite la connexion entre le monde des morts et le bébé et c'est grâce à cette connexion que lorsque vous vous branchez au bébé vous bénéficiez de la capacité de détecter les échoués ces capsules ont été conçues pour reproduire les conditions à l'intérieur du ventre de la pseudomère il est indispensable que les bébés s'y croient en permanence pour pouvoir fonctionner correctement l'inconvénient c'est qu'on ne peut pas maintenir ces conditions sur le long terme c'est pourquoi nous devons mettre à jour les données environnementales de façon régulière en les synchronisant avec celles d'une pseudomère via le réseau chiral vous voyez la mise à jour des données est en cours donc pendant qu'on parle la capsule est en train de se synchroniser avec la pseudomère dans la capitale relais et de reconfigurer ses paramètres en fonction des dernières données replacer votre bébé de cette façon dans le ventre de sa mère devrait réduire temporairement son niveau de stress après tout techniquement c'est là qu'il devrait être il a des émotions je vais surtout ne perdez pas de vue que les bébés ne sont que de l'équipement essayez de ne pas vous attacher je vous rappelle qu'on les a tous physiquement retirés du ventre de leur pseudomère un procédé qui les rend particulièrement incontrôlables et prédisposés à l'échec à ce jour aucun des bébés n'est resté en service actif au delà d'une année il va peut-être falloir le mettre au rebut avant que cette expédition ne touche à sa fin et après il n'y a aucun moyen de garder mon bébé en vie comment vous expliquez ça il y a encore tellement de choses que nous ignorons à propos des bébés à mesure que nous étendrons le réseau qui râle et que nous récupérerons des données peut-être que nous aurons des réponses ben en fait vous m'aviez demandé de regarder s'il était possible que les échoués réagissent à votre sang j'en ai parlé à Hartman on devrait bientôt avoir vos résultats enfin bref allez vous reposer votre bébé et vous êtes complètement épuisés bonne nuit Sam Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que tu me vois ? Comment ça se passe là-bas ? Je ne suis pas surveillée. Je ne suis pas enchaînée. Je ne peux pourtant pas partir. Mais si tu continues à établir des connexions, si tu arrives à me trouver, on pourra rentrer dans l'Est. Rentrer chez nous. Je te remercie. Je suis sincère. Les choses vont mal. Il y a de moins en moins d'habitants dans les villes de nos jours. Plus personne ne veut fonder une famille. Mais les êtres humains ne sont pas faits pour vivre seuls. Ils sont faits pour se rassembler, pour s'aider les uns les autres. Et si nous, en tant que peuple, n'y parvenons pas, si nous n'arrivons pas à nous reconnecter, alors, c'est sûr, il arrivera ce que Bridget a dit. L'extinction. Arrête. Reconstruire l'Amérique ne nous débarrassera pas des échoués. Tant qu'ils seront là, on n'y échappera pas. Mais au moins, on aura de l'espoir. J'attendrai que tu viennes, Sam. Que tu viennes me chercher. Viens vite me retrouver. Sam, ici Hartmann. Puisque vous êtes réveillés, ce serait une bonne idée de faire un brin de toilette. Du coup, ça ne vous dirait pas une petite douche ? Un bienfait pour le corps et l'âme. Et aussi pour mes recherches, à vrai dire. ...